Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse pour la partie 2 de comment renseigner sa chambre rapidement. La première partie qui date d'il y a un an vous avez beaucoup plu. Je vous laisse essayer de vous en faire une deuxième partie vu qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Donc comme vous allez le voir c'est un peu le bazar et je vais aussi en profiter pour changer mes vœux suites d'hiver pour mes t-shirts d'été vu qu'ils recommencent à faire bon. Avant de commencer la vidéo, merci cette personne qui a commenté la dernière vidéo en premier et je vous laisse avec la suite. Donc en premier je vais d'abord mettre de la musique. Donc là je vais sur mon iPad comme d'habitude et je vais aller sur Spotify. Let's go ranger ! Donc en premier lieu j'ai ouvert ma fenêtre pour aérer et laisser rentrer de l'air près de ma chambre et j'allume la lumière pour que vous voyez mieux parce que plus je rends compte de la qualité qui était vraiment mauvaise. Je suis désolée. Donc d'abord j'ai rangé mon bureau il y avait beaucoup de trucs et j'ai vraiment procrastiné. J'avais laissé déjà les bracelets que j'ai fait dans l'ancienne vidéo puis aussi des stickers etc. Donc j'ai tout rangé tout ça avant de m'installer de m'installer avant de m'engager sur la partie droite de mon armoire avec mes pourdues beauté, mes bijoux, j'ai aussi un peu de kpop là-bas puis c'est plusieurs le fonds je ne sais pas si vous avez déjà vu et mes sacs. J'ai commencé à ranger mes pourdues beauté, j'ai jeté ceux qui étaient permis et mes contentifs qui étaient tombés du coup je les ai aussi rangés et j'ai pris les bracelets donc je n'avais plus besoin. Et ou que je voulais faire autre chose avec. Ensuite j'ai rangé mes sacs donc je les ai mis les uns dans les autres pour avoir plus de place pour ne pas plus ranger car quand c'était possible de les mettre les uns dans les autres. Et voilà le petit résultat. Donc je suis assez contente pour l'instant même si je vais faire un group make-over en été. Il est fini ce côté de ma chambre. Je vais attaquer ce côté, ça va être le plus compliqué ainsi que le dressing. D'abord je vais mettre tous mes vêtements sur mon lit puis les plier un par un. C'est ce qui est propre et sale. Et puis mettre tous mes vêtements d'été dans mon armoire. Mes vêtements d'été se trouvent dans le tiroir en dessous de mon lit pour ceux qui ont vu la vidéo l'année passée. Vous le savez déjà. Donc comme vous pouvez le voir c'est le moment qui a pris le plus de temps car j'ai dû triquer tous mes vêtements. Donc d'abord j'ai commencé à triquer les vêtements qui étaient sur ma chaise. J'ai mis les vêtements sales dans le sac Straliverus qui est sur ma chaise de la balancelle. J'ai rangé tous les propres à leur place et ensuite j'ai choisi les vêtements que je vais mettre dans l'armoire. Enfin plutôt le tiroir qui est juste en dessous de mon lit. Ce sera les vêtements d'hiver que j'aurai plus besoin en été. Maintenant que j'ai tout vidé, il ne me manque plus qu'à prendre tous mes pulls comme je vous ai dit et aller ranger dans mon armoire en dessous de mon lit et remettre tous mes t-shirts. Je vais aussi replier toutes mes cartes ici parce qu'elles sont un peu mal rangées. Et il me faudra juste balayer mon soleil et j'aurai fini. Le rangement a bien commencé. Il y a juste électionné les pulls que je ne veux plus qu'on vous ait écrit juste en bas. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essaierai de prendre tous ceux qui me posent des questions pour la FAQ des 2000 abonnés qui va bientôt arriver sur ma chaîne. Je vous remercie pour les 2000 abonnés. D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir. Bref, on continue la vidéo. J'ai ensuite plié tous les pulls que je n'avais plus. J'essaie de les plier de manière très petite et compacte pour que ça puisse rentrer le plus possible possible dans mon tiroir. Puis j'ai pas besoin de tout galérer. Allez, ressortir. Oui, je referai à moi. Donc voilà tous les t-shirts que j'avais sortis. J'ai pas besoin de tout. J'ai pas besoin de tout. C'est parti ! Salut tout le monde, du coup on se retrouve le lendemain, finalement hier je suis allée me coucher du coup parce qu'il était un peu tard, j'ai décidé que j'allais terminer le reste aujourd'hui, j'avais déjà fait le plus gros du travail donc je me suis dit que ça allait. Donc aujourd'hui ça va être tout ce qui est plutôt nettoyage, donc j'ai pris un produit à la cerise et un nettoyage pour les vitres parce que je vais nettoyer la surface de mon bureau et mon petit miroir. Ensuite il faudra qu'il m'occupe de mon lit, bon j'avais déjà changé mes draps il y a une semaine donc je trouve que ça sert à rien de les rechanger avec vous en vidéo. Ce que je vais faire c'est bien faire mon lit et décider quelle peluche je mets sur mon lit et quelle peluche je mets sur ma chaise. Et je vais aussi viquer mes poubelles, bref c'est parti ! Donc voilà j'ai juste pris une bête lavette jaune que j'avais chez moi, j'ai nettoyé ce qui avait un peu à la surface et j'ai mis le petit petit à la cerise. Par contre pour mon miroir j'ai un peu plus galéré, je sais pas si vous êtes comme moi mais même avec un produit vitre je galère à ne pas laisser de traces. Mais bon après 15 minutes, oui ça c'est hyper bien, j'ai enfin réussi. Et au final pour terminer ce rangement de chambre j'ai juste mis des jolies peluches sur mon lit et j'ai mis celles qui étaient sales à laver. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à ranger votre chambre. Moi si ça a été le cas, en commentaire je réponds à tout le monde normalement, j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Dans ce moment je prends un peu une semaine à répondre. Mettez aussi des commentaires si vous voulez apparaître dans ma vidéo FAQ. Si vous voulez être en amoureux, précédez-le aussi, normalement je mets les pseudos de tout le monde. Aussi regardez mes dernières vidéos, il y en a une où il y a un contre-glo, vous pouvez me demander de mon amie comme ça on fera peut-être un jour et ensemble. Et on se retrouve la semaine prochaine, c'est pas la vidéo, bye bye.